L'armée de libération est de l'armée de libération. L'intervention de la Monique, aujourd'hui, 2002, il y a eu la fin de la guerre, et le reste de l'histoire, nous la connaissons nous tous. L'armée de libération est de l'armée de libération. L'armée de libération est de l'armée de libération. A la force française Artemis. Et depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, notre armée, à partir de 1999, est appuyée par la Monique. Nous venons depuis novembre 2021 de faire appel à l'IPDF, c'est-à-dire à l'armée ougandaise, qui a été aidée à faire les ADF dans le nord Kivu et maintenant aussi dans l'Itouri. Si j'ai fait ce petit rappel historique, c'est pour vous montrer que nous avons eu certes une armée, mais nous avons eu des faiblesses visibles, évidentes, qui ont fait que presque à chaque agression, nous avons dû tendre la main à l'extérieur. En réfléchissant, avec un certain nombre d'officiers, nous nous sommes rendus compte que c'est... Mais que ça a été probablement la cause, mauvaise foi, de politique. La politique que nous avons menée depuis notre indépendance, dominée essentiellement par le pouvoir de Mobutu, c'était une politique de relation de bon voisinage avec les pays voisins. Moi je suis entré à l'armée en 1971, je n'ai jamais entendu, j'ai été vers la fin de ma carrière, pendant 15 ans dans le haut commandement militaire, je n'ai jamais entendu parler, en haut lieu, du mot de dissuasion. Dissuasion vis-à-vis de nos voisins, dissuasion vis-à-vis de tout celui, toutes les personnes qui auraient des velléités de nous envahir. Je n'ai jamais eu un débat là-dessus, ce qui fait que les dirigeants de la politique de l'indépendance ont repris en potentialité, que cette richesse-là devrait provoquer des convoitises et que par conséquent, ces convoitises-là, à un moment donné, vont entraîner des agressions de ceux que l'on appelait généralement les pays frères. Parce que nous nous appelons tous frères, nous avons neuf pays frères autour de nous. Le Congo s'est toujours comporté comme un pays qui ne doit pas s'inquiéter de ce que ses frères peuvent lui faire. Et donc, le mot dissuasion n'a jamais caressé notre cerveau. Dissuasion externe vis-à-vis de l'extérieur. Et ainsi, notre armée, qui était apparemment bien formée, je parle des années 80-90, qui a même gagné certaines campagnes à l'extérieur, notamment au Tchad, où on a fait mort dans la poussière à Messieurs Goukouniouedé et Kadhafi, nous nous sommes malheureusement comportés comme s'il n'y avait pas d'ennemis autour de nous. Et les événements qui nous sont arrivés, que ce soit en 67, que ce soit plus tard, en 97, deux fois, 98, et enfin en 76 et puis 77, et puis en 96 avec les Kadougous, tous ces événements-là qui nous sont arrivés, nous sont arrivés comme par surprise. Nous étions presque surpris que ça nous arrive parce qu'on ne comprenait pas que nos voisins puissent nous envahir. Devant ce tableau, devant cette histoire, fallait-il, faut-il continuer ? à nous dire pays riche, potentiellement riche, mais sans tirer les leçons de l'histoire. Les richesses, finalement, que nous avons, sont nos portes malheurs, si vous voulez. Mais ce que nous savons, c'est que, ailleurs, lorsque vous êtes riche, vous mettez un chien méchant à votre porte. C'est ce qui a fait que nous avons réfléchi. Mais on n'a pas réfléchi que sur la vie de l'extérieur. On a aussi réfléchi sur la dissuasion de certaines forces intérieures. Je vous ai parlé de rébellions qu'il y a eues dans les années 60. Il y a de sous-brosseaux que nous connaissons nous tous régulièrement dans certains coins de la République. Je n'entre pas dans les détails. Je ne sais pas. Les décisions de l'extérieur devraient constituer aussi une préoccupation sur le plan de politique de défense en termes de dissuasion interne. Mais la seule dissuasion comme politique ne suffit pas. Pour mettre en place une dissuasion, il faut construire une armée. pour protéger notamment certains sites que nous avons. Nous avons dans nos frontières à peu près 17% de notre territoire est occupé par des touristiques qui généralement font frontières avec les pays voisins. 17% avec ce que nous connaissons comme faune et flore dans ces espaces. nous savons ce qu'ils subissent de la part de certains de nos voisins. Ce sont des aires qui doivent être absolument protégées. Il est vrai qu'il y a le corps PPN qui les protège mais le corps PPN a des insuffisances qu'il faut absolument corriger. nous avons de grandes richesses minières des sites qui sont convoités par certaines forces généralement étrangères et qui s'y installent souvent sans être inquiétés de toute façon. si nous voulons continuer à être riches nous devons commencer par sécuriser défendre ces aires-là. défendre oui mais pour défendre il faut avoir une logistique le Congo est le pays qui vend en tout cas parmi les pays qui vend le plus de matières premières au monde à toutes les nations à commencer par les nations les plus fortes les matières premières à la base de toutes les armes y compris les armes de destruction massive mais le Congo malgré son gigantisme depuis 1960 n'a pas produit une cartouche même pour une cartouche nous avons l'embargo qui Dieu merci grâce à nos la France vient de nous être levé je remercie au passage l'ambassadeur de France pays qui a obtenu qu'on puisse lever cet embargo qui ne disait pas son nom mais je m'adresse aux officiers congolais et aux politiciens congolais qui sont ici est-il normal qu'en 60 ans nous n'ayons pas développé une capacité pour fabriquer une cartouche quand je parle de la cartouche je parle de tout le reste de la logistique de guerre est-il normal je dis non Napoléon Alexandre le Grand chaque Zoulou nos royaumes nos ancêtres avant la colonisation fabriquaient leurs lances leurs flèches leurs javelots leurs boucliers mais comment se fait-il que depuis l'indépendance nous les ingénieurs congolais les scientifiques et autres n'ont pas pensé qu'il fallait nous protéger en fabriquant en produisant nos propres armes nous qui vendons toutes les matières premières pour fabriquer ça donc nous devrions nous devrons dans cette politique de défense développer une capacité d'autonomie logistique qui pourra être progressivement développée et pourquoi pas nous rendre une bonne autonomie notre armée est une armée qui une des rares armées qui n'a pas de réserve aussitôt que quelqu'un termine sa carrière militaire dans notre pays on l'oublie totalement les anciens militaires certains sont ici certains anciens généraux ne sont plus comptés comme des ressources potentielles en cas de par notre armée c'est anormal d'avoir une armée d'actives sans une armée de réserve cette politique de défense a décidé d'instaurer la réserve cette politique de défense a décidé donc après la industrie de défense de créer une réserve mais il n'y a pas que ça nous avons beaucoup de jeunes dans notre pays qui veulent devenir militaires et généralement les vocations ne naissent pas au-delà de la lutte les vocations n'est pas entre 10 15 ans mais ceux qui veulent devenir militaires à cet âge là chez nous ne sont pas pris en charge nous avons pensé qu'il est temps d'instaurer une école de cadets pour nos vocations militaires notre loi de notre la la loi fondamentale de notre pays prévoit un service militaire au butoir sous certaines conditions légales et les pays par exemple la France qui a expérimenté ça il y a mis fin il y a quelques jours j'ai entendu un officiel français me dire qu'il regrette d'avoir mis fin le service militaire obligatoire parce que depuis qu'on y a mis fin il y a une déstabilisation de la sécurité en France nous pensons au niveau du conseil des ministres qu'il est temps que nous puissions étudier des modalités de créer un service militaire obligatoire pour notre jeunesse notamment ce qui termine les humanités mais il n'y a pas que cette autre cette forme là de enrôlement à l'armée nous avons un pays qui a besoin de cerveau dans son secteur de défense nous avons pensé qu'il faut instaurer un système de service militaire contractuel contractuel pour certains cadres techniques scientifiques militaires pour certains militaires qui ont Les menaces, il n'y en a pas que dans l'espace physique. Il y en a aussi, nous les connaissons aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, du numérique. La cybercriminalité, la cyberguerre, doit être une composante, une préoccupation dans notre système de défense. Nous devons développer des capacités de criminalité. Tout ce qui est financière est géré par la DGM, par la douane. Nous devons donc avoir un système de défense. Il y a un système de défense militaire et civile, suffisamment intégré avec des passerelles suffisamment fonctionnelles. La diplomatie de défense. Ce ne sont pas les capacités qui nous manquent. On n'y a pas pensé. Il est temps d'y penser. Donc, la contribution au maintien de l'armée. Nous aussi, dans le cadre de l'armée. Les États-Unis, la France, la Chine, l'Afrique du Sud. Nous devons redynamiser, reprendre cette gestion de manière à ce que l'administration de défense congolaise puisse être effective. La paix prépare la guerre, comme disaient les Gèzes au 5e siècle. Préparer la guerre, ça signifie avoir un élément majeur. Avoir les hommes et avoir les finances. Les hommes, physiquement, nous les avons. Mais, sur le plan éthique, nous devons reconnaître qu'il y a d'énormes efforts à faire. A ce que l'éthique, à ce que la discipline militaire ne soit pas que des vingt mots, qui soient des mots vécus quotidiennement. Parce que c'est l'homme d'abord, la logistique ensuite. Je me rappelle que dans les années 74, le lieutenant général Mobutu a préfacé un livre où on a dénoncé, en 74, ça fait déjà presque 50 ans, un livre édité par les services de la presse. qui continuent aujourd'hui, qui se sont sûrement multipliés. C'était tellement vrai que, en 1975-77, probablement la mort dans l'âme, il a dû rappeler certains Belges pour venir gérer nos finances. Le ministère de la Défense, dans les états-majors, l'état-major général, dans les états-majors des forces. Des Belges ont géré, depuis ces années-là, jusque d'ailleurs à la chute de Mobutu, nos finances. La logistique, le carburant, c'était une façade. 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 Une des priorités majeures de notre politique de défense. Enfin, nous avons, pour mieux encadrer les finances de la République, de l'armée, mise en place pour la première fois aussi depuis l'indépendance, la loi de programmation militaire. C'est un essai, un premier essai que nous avons fait. La loi a été promulguée depuis le mois d'août. Et en principe, ces premiers résultats, ces premiers fruits, vont se manifester cette année-ci. Plutôt l'année que nous allons entamer dans une semaine. Cette loi de programmation militaire, combinée à une éthique sans reproche, à une discipline de faire, nous permettra, nous croyons, à remettre la gestion de notre armée. Ces structures qui seront générées par cette politique de défense, je disais donc, remettre la gestion de notre armée dans les normes compatibles au développement d'une défense réelle pour la République. Enfin, je termine par dire que la défense militaire sera insuffisante si elle n'est pas suffisamment articulée avec la défense civile. J'ai cité les services de douane, j'ai cité la DGM, la NR, la police. Nous devrons avoir, entre l'armée et ses services, des mécanismes réellement fonctionnels quotidiens, qui répondent aux menaces qui sont les nôtres, particulièrement aux frontières, mais aussi à l'intérieur du pays, qui nous permettent d'avoir une défense globale suffisamment performante. Voilà donc, M. le ministre de la Défense, pour cette introduction. Je pense que le document vous a été distribué. Le rappel historique a été nécessaire parce qu'il était question de voir l'évolution de nos forces armées dans l'histoire, regarder le passif d'où nous venons, nous situer dans les présents au regard de la nature de menaces qui sont bien circonscrites, et regarder comment on la projette. Et aujourd'hui, cette politique des défenses s'effondre sur six piliers principaux, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. On n'a jamais été dans une si bonne dynamique dans les efforts pour une réforme effective de l'armée, parce que depuis 2010 ou 2011, on a commencé la discussion sur la loi de programmation. Il fallait attendre l'arrivée du président Tshisekedi 11 ans plus tard pour que cette loi puisse devenir effective. Cela veut dire que le président qui se pose toujours ne se posera plus pour l'année qui vient, parce que la République s'est engagée de manière ferme à doter les ministères de la Défense de moyens qu'il faut pour assurer la défense du territoire national. Mais vous avez vu aussi récemment que le président de la République s'est engagé devant les jeunes recrues à Kitona. Ceci vient quelques mois après la désignation d'un nouveau commandement militaire, qui est autant réclamé par nos partenaires. On n'a jamais été donc sur un schéma si positif pour la relance de nos forces armées, parce qu'aujourd'hui, il est évident, au regard de la situation sécuritaire à l'Est qui perdure, que faire de la montée en puissance de nos forces armées est une urgence absolue à laquelle nous travaillons. Nous allons prendre quelques questions d'éclaircissement pour permettre aux uns et aux autres de comprendre le sens de l'exercice de ce jour, au-delà des explications qui ont été fournies plus tôt du parcours de nos forces armées. Et on va commencer cette série par M. Edi Tchalla. M. Edi Tchalla. M. Edi Tchalla. M. Edi Tchalla. pour sa question. On va demander à Benoît Nimba, innocent au Linga, et à Patrick de se préparer pour une question par personne. Comme ça, ça nous permet de capitaliser le temps. Madame Kitita, vous avez la parole. Bonjour Monsieur le Ministre pour la parole. Monsieur le Ministre de la Défense, une question c'est pour nous également, tous ceux qui nous suivent, c'est une question qui concerne la défense, alors qu'on dit que des questions de défense sont généralement des questions sensibles. Pourquoi aujourd'hui présenter un document sur la politique de défense ? Alors, il faut vulgariser également ce document, pas seulement pour ceux qui sont dans cette salle ou ceux qui suivront à travers la RTNC qui diffuse l'activité en direct, la présentation. Comment vous allez faire pour vulgariser ce document, sachant que la RDC, non seulement le français, langue officielle, dispose de quatre langues nationales. et quel est le public que vous ciblez en publiant ce document de politique de défense ? Prochaine question, Monsieur le Président. Excellences, vous avez souligné le besoin de formation. Est-ce que vous avez pris dans cette nouvelle politique de défense, dans cette politique de défense de la RDC, le fait que les recherches scientifiques ne sont pas prises en compte dans l'armée ? Alors que dans plusieurs pays du monde, les recherches scientifiques ont été les moteurs de développement de l'armée et de la société. Voilà, merci, Monsieur le Ministre. de défense, on va répondre à cette première série avant de prendre les deux dernières questions pour clôturer. La première question porte sur la politique de bon voisinage avec les pays amis, si j'ai bien compris, les pays voisins. Comment est-ce que cette politique de bon voisinage sera conciliée à cette politique de défense ? Bien. La France et ses voisins, l'Amérique et ses voisins, les États-Unis et ses voisins sont des pays amis. L'Afrique du Sud et ses voisins sont des pays amis. Je vous ai dit que être voisin ne exclut pas, d'ailleurs, commande. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous avez une maison chez vous, nous avons tous des clôtures qui entourent nos maisons. Pourquoi est-ce qu'on met la clôture ? Ce n'est pas parce que le voisin est ennemi. Parfois même le voisin est ami ou même frère. Mais on met la clôture. les chants, ce n'est pas pour mordre les passagers inoffensifs. C'est pour mordre les passagers qui tenteraient de violer la parcelle. Donc, la politique de bon voisinage n'exclut pas ce que nous entendons par dissuasion. et cette dissuasion, je vous l'ai dit, est fondée sur le fait que le Congo est plein de miel, le Congo est plein d'or, le Congo est plein de richesses et si ces richesses, ce miel n'est pas d'une certaine façon, mais il n'est pas vraiment en vie au Congo, il pourra malgré lui être détenté. Oui, absolument. Pourquoi un document n'est pas ? C'est-à-dire que cette armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Il sera secouru. Donc, la politique de défense que je développe maintenant, que je viens de présenter, n'a rien de secret. Ce n'est pas un secret militaire. Pise en compte de la recherche, c'est une bonne question, parce que l'industrie de défense ne pourra pas se concevoir sans recherche, recherche industrielle. Eh bien, c'est l'occasion, c'est le moment justement qui m'est donné de... congolais qui ont quelque chose qui peut contribuer au développement de la logistique de défense. Devenir... On peut savoir comment, avec eux... L'un des objectifs que nous poursuivons dans l'armée de 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 l'armée. L'un des objectifs que nous poursuivons dans l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée... Souvent, d'ailleurs, le président de la République est revenu parfois avec ça... Vous regardez, par exemple, à Nitori, les génies civils de l'armée a battu un travail extraordinaire... ... 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 Une relation suivie sur le plan quotidien administratif entre l'armée et la police, qui pourtant tous sont appelés à garantir la sécurité. Certes, en province, il existe ce qu'on appelle les conseils de sécurité provincial. Mais il ne faut pas attendre un conseil qui peut se tenir une fois par mois ou une fois par an pour que ceux qui gèrent le même secteur, parce que l'armée gère la sécurité, mais au niveau où la sécurité est réellement perturbée, la police qui la gère avant qu'elle soit perturbée. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un conseil pour que vous puissiez réfléchir ensemble. Il faut créer des mécanismes qui soient fluides en permanence pour que très rapidement, sans perdre le temps, d'ailleurs, les expériences nous montrent que chaque fois qu'on doit faire intervenir l'armée, parfois c'est trop tard. Donc, si nous avons... Je donne l'exemple le plus fréquent, le plus frappant, c'est les armes qui nous passent dans les filets de la DGL, DGM, et qui se retrouvent dans les mains des... des maïmaïs, si nous avions des passerelles fonctionnelles entre l'armée et la DGM, la DGM, l'armée et la DGM, probablement on préviendrait ça, tout comme les autres criminalités. Combien d'hommes... le nombre... C'est insuffisant pour 100 millions d'habitants. Je donne un exemple. Les États-Unis ont à peu près 350, 450 millions d'habitants. Ils ont une armée d'à peu près 1,4 million d'actifs, pas de réservistes. La Chine en a presque 3 millions. Nous, avec 5 millions d'habitants, je pense que nous devrions... atteindre 500 000 hommes. Très rapidement. Cotacoli, cotacoli est en pleine réhabilitation, et même presque fonctionnelle, pour votre information. Mkiswaili, umenyuïza kwamba, jibu gani, C'est quoi ? ... Il y a la garantie. Mais quand il a l'avenir, il faut qu'un déconter, il faut qu'un déconter, il faut faire des déplacements Et il y a un déconter, il n recibirait des gens qui appellent, le front du pays à l'même des armes de l'industrie liés aux soldats. Diffus. Nalingala Ponanini Lelo depuis 60. Nabisaki Binote depuis 60 te développa principalement président Mobutu a développé politique à bon voisinage. A Zalaki de bonne foi vis-à-vis a-ba Ningan Abiso bamboko Ombiso Nyo Sotoyebi. Mais bonne foi, Wana a Zalaki trompé parce que ma voisin Abiso au lieu que bambompe Bazalana Ma Kanisiwana a-ba Nibiso Zoba n'a résumé. Et a-ba-wa-yo-bo-ebi et a-ba-wa-so-so-yo-bo-soupsone-nanote est-ba-wa-yo-bo-ebi née dis-so-to-lobite ce ki moutouazali na e-loko ya, moutouya e-loko ya ya valeur na loupango naiye il faut at y'a loupango atenga loupango Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Donc, il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de renseignement. ce n'est pas obligatoire. Le BIP est contractuel, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont intéressés, qui sont intéressés, qui sont intéressés. Il y a des gens qui sont intéressés, avant qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des gens qui sont tracés pour les gens qui sont intéressés. Mais les gens qui sont armés, ils font ça, y compris les relations civiles. Il y a des gens qui sont très bien, mais les unités armés sont déployés. Les unités armés sont déployés pour l'opération de terrain. Donc, quand vous voulez faire l'ouhaha, vous n'avez pas vu qu'il y ait de la faits de la France. Vous n'avez pas eu pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui sont desишins. Parce que les gens qui sont un ami, nous avons eu pour faire 먹z-vous la école. Mais nous avons eu contribué à nos amis, avec tous les amis, en notre communauté. Car si deux pays, alors priez-vous, nous devons faire un livre sur le Parlement. Nous devons certains des députés dans le Parlement, dans l' salts de loi qui cbURE, affectör l'armée en autonomie des actions pour les uts. Nous devons tous remانquer nos politiques. Cela devient uneceptioniste, такINDRAyou discover l' солique des membres. Nous devons imaginer les forces de défense. Nous devons tous répondre à cela que nous devons changer entre nous pour une autre fathera. En dehors, il n'y a pas besoin d'un salaire. Il n'y a pas besoin de la prise en charge d'un budget, mais il n'y a pas besoin de l'armée spécifique. Je pense que depuis 25 ans, tout cela est en guerre. Mais pour cela, il n'y a pas besoin de l'exercice. Ceux qui ont l'exercice de l'armée, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'armée. On n'y a pas besoin de l'armée. Il n'y a pas besoin d'un salut à l'armée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement de la République, avec le président, il y a un engagement clair. Les questions militaires, les questions sécuritaires sont prioritaires. Les militaires, partout où ils se trouvent, doivent se sentir soutenus, parce que s'il reste des compatriotes au Congo, c'est eux, c'est ce qu'ont dit le président de la République. C'est dans ces directions qu'il faut comprendre la publication de ces documents, mais aussi la loi des programmations. Je vois que Madame la représentante du secrétaire général est ici. Vous avez suivi ce qui s'est passé aux Nations Unies. Vous avez été aussi parmi ceux qui y ont contribué. Nous saluons cet acte. Aujourd'hui, nous pouvons nous équiper depuis 20 ans. Ça veut dire que quand vous allez acheter, c'est l'acheteur. L'acheteur doit dire là-bas, voilà, ils ont acheté ça, 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 ça. Mais ça peut tomber. Vous parlez des renseignements tout à l'heure. Aujourd'hui, nous retrouvons nos moyens de souveraineté pour construire notre défense et c'est cela la démarche du président de la République et nous allons y arriver. Monsieur le ministre, nous avons terminé l'exercice de ce jour. L'occasion de saluer la présence dans la salle, je vois l'ancien chef d'état-major général Etumba, je vois les générales Baramotto du Sénat, je vois des députés, je vois des diplomates, je vois les hauts gradés de l'armée, les chefs d'état-major général, mais aussi les commissaires divisionnaires de la police. Ça veut dire que l'événement d'aujourd'hui est un événement qui marque un tournant. Faut-il que je vous donne encore un mot de la fin ou vous avez déjà tout dit ? Oui. Vous avez tout dit avant que je dise le dernier. Un remerciement, tout simplement, de cet aéropage qui est venu être témoin du lancement de cette volonté politique du président Tshisekedi, du premier ministre Samalokonde, du gouvernement de la République, qui voudrait que notre défense soit effectivement à la hauteur de ce qu'est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est une puissance naturelle. Elle doit maintenant être une puissance effective sur le plan social, sur le plan diplomatique. Il n'y a pas de puissance sans armée. Je vous remercie. Voilà. Merci. Merci.